Bien, alors, troisième partie, où on va s'intéresser au monde de l'Arabie antique, au monde qui est lié à Hémia, qui est lié au royaume du Yémen avant l'Egyr, et notamment cette période de transition qu'on voit sur la frise chronologique supérieure, la frise chronologique la plus haute, cette période de rupture qu'il y a à la fin de la période du judaïsme d'État, de la XIIIe dynastie, de la période de la christianisation suivante, et des dynasties haksumites, c'est-à-dire des dynasties éthiopiennes, qui prennent le contrôle du Yémen et d'une partie de l'Arabie du Sud au cours du VIe siècle, en général, avant d'être théoriquement remplacés par une occupation militaire sassanite dont on n'a pour l'instant aucune preuve, en tout cas pour le Yémen. Et donc nous allons entrer plus en profondeur dans ces deux entonnoirs, l'entonnoir rouge d'avant l'an I de l'Egyr, d'avant l'an 622, et l'entonnoir bleu, donc postérieur à l'Egyr. Et donc je prends cette métaphore qui est celle du chat d'une aiguille, passée par le chat d'une aiguille, métaphore qu'on retrouve dans les trois religions du livre, telles que l'organisation islamique, les conçoit. Et donc on retrouve ce passage dans Matthieu, Marc et Luc, dans les trois évangiles synoptiques. Il est plus facile à un chameau de passer par un chat d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et on trouve à peu près la même image, mais avec un éléphant, dans le Talmud, c'est-à-dire la compilation des textes de tradition orale du royaume de Judée, et des interprétations des savants, des rabbins, au cours du 1er, 2e, 3e, 4e siècle de notre ère, et qui sont compilés autour du 5e, 6e siècle, dans ce qu'on appelle le Talmud de Babylone. Et là, en l'occurrence, on est dans le contexte irakien, Poumbédita, c'est en Irak, peut-être est-il de Poumbédita, où l'on fait passer un éléphant par le chat d'une aiguille pour justement moquer le travail de la scolastique juive talmudiste d'Irak de cette époque. Et on trouve également dans le Coran le même passage, un passage très similaire à celui qui est dans l'évangile à propos du chameau, et où là, le riche devient uniquement ceux qui s'en orgueillissent. Quant à ceux qui s'en orgueillissent, ils n'entreront pas au jardin, c'est-à-dire au paradis, tant qu'un chameau ne passera point par le chat d'une aiguille, donc dans la Sourate 7. Et donc cette image, je la trouve intéressante pour représenter ce problème qu'on a par rapport aux sources, et notamment aux sources documentaires pour l'époque de l'Antiquité tardive et du début du Moyen-Âge en particulier, dans le cas qui nous concerne pour le Moyen-Orient, Empire Romain d'Orient, Empire Spherso-Sassanide et Empire de Hymnore. Et donc pour l'histoire, on va dire pré-islamique, anti-islamique, de la péninsule arabique, on est dans une histoire qui est intégrée à l'histoire de Hymnore, du Yémen. Et donc le moment où on commence à voir apparaître les premières inscriptions en arabe nabatéen, dans une langue qui est plus de l'arabe, dans une graphie qui dérive de l'arabe, de l'araméen nabatéen, mais qui ressemble plus à l'arabe, on est à la fin du 5e siècle. Et on commence à voir apparaître ces inscriptions dans un contexte généralement chrétien. Et c'est assez important. Et donc ensuite, on progresse progressivement dans ce moment qui est celui de la christianisation de la péninsule arabique, avec une christianisation intensive du Yémen, et notamment une occupation éthiopienne, puis une révolution juive, à la fois juive et yéménite, contre l'occupation éthiopienne et chrétienne, et une forme de synthèse qu'on trouve dans cette phase des dernières inscriptions yéménites officielles, dans les années 550, où on voit apparaître l'expression Rahmanan et son Christ. Rahmanan et son Messie, Rahmanan étant le nom de Dieu dans le judaïsme d'état de l'empire de Yémen depuis la fin du 4e siècle. Et donc l'adaptation de Rahmanan à un message chrétien, avec l'idée du Christ, d'un Christ déjà venu, sous cette dynastie d'un général éthiopien qui s'appelle Abraham, général qui contrôle une bonne partie de l'Arabie au milieu du 6e siècle, est sans doute une des prémices pour expliquer l'origine de l'islam. Arrahmanan étant le deuxième nom de Dieu dans le Coran. Il y a Allah, qui est le nom de Dieu araméen chez les Juifs et notamment chez les chrétiens syriacs, et il y a Arrahman, qui est donc le nom du Dieu du judaïsme d'état yéménite. Pendant toute cette période-là, on a un royaume d'Irak qui s'est reformé autour d'une nouvelle dynastie probablement, la dynastie d'Al-Mundir, Al-Mundir d'Al-Khira, qui règne pendant toute la première moitié du 6e siècle, et qui va réussir à imposer une famille dynastique qui est suivie par ses fils et ses petits-fils jusqu'à la mort de son petit-fils qui s'est subrepticement converti au christianisme peu de temps avant d'être assassiné par l'empereur Hosro II, le chat des chats, l'empereur sassanide. Donc le règne de Hosro II qu'on voit ici, et qui enjambe un tout petit peu la grande limite de l'égir. Du côté romain, en Syrie, on a également une petite principauté, mais qui n'est pas comparable au royaume d'Al-Khira, une petite principauté qu'on a longtemps appelée les rassanides, en référence au nom d'une ethnie d'Arabie du Nord-Ouest, et qui en fait est une dynastie issue d'un clan qu'on appelle le clan de Jafna. Et ce clan a obtenu un statut de super-philarches, les philarches étant les chefs de tribus traditionnels, les roitelais traditionnels, il devient une espèce de roitelais de les roitelais, reconnu par l'Empire romain comme référence et comme relais pour les tribus bédouines auxiliaires de l'armée romaine, de l'armée romaine d'Orient, de l'armée proto-byzantine. Et on est à l'époque du règne de Théodora, la femme de Justinien, qui était monophysite, rappelons-le. Et puis donc on a, quand on s'approche encore, on a une période où on n'a plus rien du tout pour le Yémen, de moins en moins d'informations, y compris des informations historiographiques, à partir des années 590, 600, 610. On a quelques textes qui nous racontent, malgré tout, un tout petit peu, l'occupation sessanide, l'arrivée au pouvoir d'Héraclius, la contre-offensive d'Héraclius, et puis pratiquement plus rien. Et après, on recommence à avoir un tout petit peu d'informations, les premiers documents de l'Égyre, la construction du Dôme du Rocher, un peu après la coupole de la chaîne qu'on a vue sur la première diapo, la période de compilation du Coran, et ensuite, donc, progressivement, la construction de l'émirat maronide, avec une multiplication des inscriptions et l'arrivée des premières sources textuelles, au VIIIe siècle. Voilà un petit peu le portrait. Et donc, toute la partie siècle obscur, c'est une partie sans texte historiographique majeur, sans information historiographique majeure, une période relativement obscure, où on passe du monde de l'Antiquité au monde de l'Islam, sans bien saisir ce changement, en fait, sans être capable de saisir toutes les petites étapes, toutes les micro-étapes qui ont conduit à ce changement majeur, dans l'histoire du Moyen-Orient. Donc, je vais revenir sur ces deux images, mais simplement, vous avez ici une inscription chrétienne arabo-nabatéenne d'Arabie du Sud, et un haut-relief de griffons d'inspiration hélénistique et sassanide, qui vient donc du palais des rois de Himiar. Alors, je remonte assez loin, on peut remonter assez loin, donc avec un exemple d'inscription qu'on trouve en Arabie du Nord, dans tout ce registre de la culture safaïtique, tamoudéenne, dans tout ce registre de cet alphabet nord-arabique, cousin de l'alphabet sud-arabique, utilisé par les yéménites, et qui transcrit cette langue nord-arabique, cousine, on va dire, de l'hébreu, et d'une certaine manière, du sud-arabique, une langue intermédiaire entre l'hébreu et le sud-arabique, quelque part comme ça. Une langue sémitique, donc, des populations, adominantes bédouines d'Arabie du Nord, mais aussi, probablement, des populations agricoles, des grandes oasis d'Arabie du Nord, d'Arabie centrale. Et donc, on voit bien ici l'organisation, comment la personne se désigne, elle se désigne par son nom, son assab, c'est-à-dire sa filiation, fils de, fils de, fils de, fils de. On remonte à trois, quatre, cinq générations, c'est tout à fait normal, en fait. Contrairement à ce qu'on pense, les bédouines n'avaient pas particulièrement, et n'ont toujours pas particulièrement, une connaissance étendue de leur généalogie. Il va se référer à un lignage, le lignage des Oud, et puis là, il nous raconte dans quelle occasion il avait fait ce dessin, son père a fait ce dessin pour lui, alors qu'ils étaient en train d'épier un groupe qui migrait depuis le désert. Et là, il vénère la déesse Allat, qui veut dire la déesse, mot à mot, et qu'on trouve à Palmyre comme étant l'équivalent d'Athéna. La déesse, la statue d'Athéna, enfin, la statue d'Allat dans le temple d'Allat à Palmyre, était une statue d'Athéna. Accord de paix et butin, celui qui laisse sera, donc, l'inscription, et aveugle, les rends muets, celui qui effacera. Donc, on a une bénédiction pour ceux qui protégeront, une malédiction pour ceux qui voudront effacer ce souvenir. Et donc, on a une petite représentation, ici, de chameaux, de chameaux scellés, de petits personnages, un personnage avec sa lance. On est à l'époque de l'Empire Romain classique, on est au 1er siècle. Un petit peu plus tard, donc, on a une romanisation, un petit peu, de populations qui sont sur la limite, dans la province romaine d'Arabia. La province romaine d'Arabia correspond à la Jordanie actuelle, au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Et ici, on va retrouver une triade qu'on retrouve jusque dans le Coran. Avez-vous considéré Allah, Al-Uza et Manat ? Ce sont de sublimes déesses. Le verset, ensuite, a été corrigé. Ce sont les fameux versets sataniques. Et on retrouve sur ce linteau du sud de la Syrie, du nord de la province d'Arabie, on retrouve sur ce linteau les trois personnages. On voit bien le personnage qui représente Aphrodite, avec les seins nus, qui est probablement Al-Uza. Et on voit bien Manat, qui a les atours de Hera. Et Athéna, en armure, on voit ici avec la gorgone, Athéna, qui correspond probablement à Al-Lat. Et on retrouve bien cette triade sur ce linteau de Souhaïda. On a également donc cette épitaphe arabonamathéenne, où on voit apparaître le concept de roi des arabes. Bien que les inscriptions sémitiques, en général, ne marquent pas les voyelles. Et donc, ça pourrait être roi, mais ça pourrait être aussi à araignée, sûre, ou simplement à conquis, à gouverner, à s'est approprié le commandement d'eux. S'est approprié, à conquis, à régner sur. Donc, Arabe peut très bien désigner la province d'Arabie, voire d'autres régions qui s'appelaient Arabe pour d'autres raisons, pas forcément toujours liées. En tout cas, on a donc ce premier personnage, qui nous écrit dans cette langue, dans cet alphabet nabatéen, qui est en train d'évoluer vers le cursif, qui ressemble déjà un petit peu à l'arabe, mais qui en est très loin, dans une langue qui est encore l'araméen et qui n'est pas l'arabe. Mais sur du vocabulaire assez primitif, comme celui-là, on a en réalité beaucoup de ponts entre les deux langues sémitiques, de toute façon. Et on voit donc qu'il a fait cette expédition, qu'il est allé jusqu'au royaume de Madhih, jusqu'aux portes de Najran, une grande oasis d'Arabie du Sud, à la frontière entre l'Arabie saoudite et le Yémen aujourd'hui. Et on voit donc qu'il a soumis Ma'ad, qui est le royaume d'Arabie centrale, et il les a partagés entre les Perses et les Romains. Donc on voit qu'il joue un rôle particulier, difficile à expliquer, ce personnage qui s'appelle Imroul Qaïs. Il joue un rôle entre l'empire pers-sassanide et l'empire romain, tout en menant des expéditions jusqu'aux portes du royaume de Hémial, du royaume yéménite. Et donc voilà un petit peu la carte de l'Arabie du Sud à son époque, qui a été dressée par Jérémy Chidkat et donc Astrid Emery, ici on le voit, mais elle a été présentée par Jérémy Chidkat. Et il l'adresse par rapport à un certain nombre d'inscriptions d'Arabie du Sud qui sont plus ou moins contemporaines du règne de ce roi Imroul Qaïs, qui était lui peut-être le roi de la partie sud de l'Irak, même si l'inscription de type romaine, on la voit, c'est une taboula anseata, c'est vraiment une inscription d'inspiration romaine, en alphabet arabe au nabatéen, donc de Jordanie, qui a été retrouvée elle-même, donc, dans la province d'Arabie, à la limite désertique orientale de la province d'Arabie, mais c'est probablement un roi, malgré tout, qui est lié à l'Irak. Et donc voilà un peu la description des ethnies, des supergroupes tribaux, ou des anciens royaumes, Kindah, Matrish, Al-Azd, Nizar, et donc les royaumes, les principaux royaumes du Yémen, le Hadramaut, le Himyar et Saba, comme la reine de Saba. Et donc le royaume d'Aqsoum, qui avait probablement un peu de contrôle sur la côte de l'Arabie, qu'on appelait le Thirama. Et pour la partie d'Arabie du Nord, donc voilà Tanouk, justement, qui est possiblement le nom du royaume d'Irak à l'époque, qui n'est pas nécessairement exactement de la même ethnie que les populations arabes d'Arabie centrale ou du Nord-Ouest, mais qui va y être associée d'une certaine manière. Et Imroul Qaï, c'est probablement le roi de Tanouk, qui n'est pas forcément encore la capitale à Al-Hira. L'inscription, elle a été retrouvée ici, à un autre endroit. Et donc Tanouk est mentionnée dans cette inscription sud-arabique qui sert de modèle à cette carte. Tanouk, c'est Palmyre. Palmyre est mentionnée. Mais les Romains aussi sont mentionnés. Et dans d'autres inscriptions, Tanouk est mentionnée en association avec l'Empire perse, avec Tessiphon notamment. D'où cette localisation. Quant à Maad, il n'y a pas vraiment de débat. Maad va ensuite désigner très régulièrement les Arabes de manière générale. Et ça désigne la zone d'oasis qu'on appelle le Najd d'aujourd'hui, la zone d'origine du royaume d'Arabie Saoudite. Une zone de toutes petites oasis, assez dense, en Arabie centrale. Et enfin, il faut insister sur deux expressions. Pai, qui est le nom donc probablement des groupes d'Arabie du Nord, probablement ceux qui ont laissé le plus d'inscriptions dans le massif du Safa, les inscriptions safaïtiques ici, dans cette région-là, entre la Syrie et l'Irak, qui sont extrêmement riches. Et également, qui ont fini par donner leur nom en syriac, donc dans la langue syro-araméenne chrétienne de Syrie du Nord, de Haute-Mésopotamie, d'Irak, pour désigner l'ensemble des Arabes, les Taïaïe. Et Rassan, qui est le nom d'ethnie de référence du royaume, ou d'apprincipauté, tribale, arabe, alliée des Romains au VIe siècle. Et Rassan, qui est le nom d'ethnie.